Quatrième mois de grossesse, enceinte de quatre mois, tout baigne. À quatre mois de grossesse, après trois mois mouvementés, que dériez-vous d'une pause bien méritée? Une maman qui s'épanouit, un bébé qui pousse une bienveillante visite médicale pour rassurer tout le monde. Joli programme, non? Voilà que débite le deuxième trimestre de grossesse. Cette période est considérée par beaucoup comme la plus agréable de la grossesse. Au début de cette quatrième semaine, les nausées et la fatigue s'estompent, la libido augmente, le ventre s'arrondit nettement, ce qui fait en général fendre le futur papa. Et le bébé commence à bouger pour votre plus grand plaisir. C'est aussi pendant le quatrième mois que vous ne prenez réellement conscience que vous êtes enceinte. Et la grossesse devient aussi plus concrète pour votre compagnon. Vous achetez vos premiers vêtements de grossesse et n'avez qu'une envie, mettre en valeur ce joli ventre rond. Si ce quatrième mois est aussi marquant pour les futures mamans, c'est surtout parce qu'après un premier trimestre souvent embarqué par des symptômes désagréables, la grossesse commence à se voir. On vous laisse une place dans les transports. On vous félicite pour ce bébé à venir. La taille du ventre est très variable d'une femme à l'autre et ne sert à rien de se comparer avec une soeur ou une amie. Elle dépend de plusieurs facteurs, notamment la corpulence initiale de la future maman, mais aussi le nombre de grossesses déjà vécues. Si le praticien qui vous suit ne formule pas d'inquiétude, faites-lui confiance. Selon certaines croyances, on pourrait déterminer le sexe du bébé rien qu'en regardant la forme du ventre maternel. Pointu, ce serait un garçon. Arrondi, ce serait une fille. Une légende qui n'est pas basée sur aucun fait scientifique avéré, mais qui a le mérite d'amuser et de permettre à la famille et aux amis de prendre les paris sur le secret du bébé. À mesure que bébé grandit, la taille de votre hétérus augmente. À partir du quatrième mois, le praticien qui vous suit va mesurer votre hauteur utérine. Soit la distance qui sépare les pibus du haut de l'utéris, cette mesure est effectuée avec un mètre de couturier et se révèle un bon indicateur d'une croissance fœtale harmonieuse. Au début du deuxième trimestre, votre hétérus s'y tire de plus en plus vers le haut et atteint désormais la hauteur du nombril. À quelques millimètres près, la hauteur utérine correspond à la semaine à laquelle elle est effectuée. Dûleur ligamentaire Conséquence de la croissance de l'hétérus Les légaments qui le relient aux os de bassin tireillent et provoquent des douleurs, surtout haleine. Sous l'action de la relaxine, une hormone de grossesse qui assouplit les légaments et les articulations. Ces douleurs peuvent devenir handicapantes. Elles se calment ni au moins sur l'effet désontalgique. Elles sont généralement sans gravité. Prise de poids Vous avez sûrement de l'appétit à revendre et c'est normal. Au quatrième mois, votre organisme fonctionne pour deux, dont un petit être en constriction. Pas d'affolement. Vous ne prendrez pas de kilos superflu si vous évitez les aliments riches en sucre et en graisse. L'important est que la prise de poids soit progressive et régulière. Édialement, une femme enceinte devrait prendre entre 9 et 12 kilos pour combler vos besoins et ceux de bébé. Comptez 500 calories en plus de votre ration habituelle quotidienne. Pour surveiller votre ligne, pesez-vous une fois par semaine, mais ne vous mettez pas trop la pression. Si vous sentez que la situation vous échappe, parlez-en à votre sage-femme. Il pourrait vous donner des conseils diététiques ou vous orienter vers un diététicien. Le bébé au quatrième mois de grossesse. Taille et poids du bébé. 15 cm de vie et 250 g de tendresse, dont 250 cm3 de liquide amniotique. Voilà la fiche d'identité du bébé au quatrième mois de grossesse. Le corps rattrape la tête. La longueur des jambes dépasse celle des bras. La peau est toujours fine et les vaisseaux sanguins restent apparents. Votre bébé est couvert d'un fin duvet. Le lunago, vestige de l'évolution. Pas de panique, il disparaîtra par la suite. La tête, bien droite, entourée de deux oreilles. Possède deux yeux capables de bouger et deux sourcils de se renforcer. Les mains sont bien formées, angles compris. À l'intérieur aussi, bébé travaille. La partie du cerveau qui coordonne les mouvements se développe. Les fibres nerveuses s'entourent d'une myéline. Une gaine protectrice, la thyroïde devient fonctionnelle. L'intestin réintègre la cavité abdominale, désormais assez grande pour l'accueillir. Mouvement du bébé Bébé connaît ses premiers mouvements respiratoires. Du liquide amniotique entre et sort de ses poumons. Il a encore beaucoup de place dans votre éturice et se positionne tantôt en transverse, tantôt la tête en haut ou en bas. Au nôtre, bébé n'a pas attendu le début du second trimestre de grossesse pour commencer à bouger. Mais ça y est, vers la fin du quatrième mois, vous pouvez enfin le sentir. Descrits au début et même difficiles à identifier. Ses mouvements se renforcent pour votre plus grand bonheur. Une joie qu'il faudra peut-être encore quelques jours au futur papa pour partager. C'est le moment de la deuxième consultation médicale obligatoire. Vous la passerez lors du quinzième semaine de grossesse. Bébé, bouge-t-il ? Avez-vous des saignements, des pertes, des contractions, des douleurs, de la fièvre ? Pour la deuxième fois, votre gynécologue fait le point sur le déroulement de votre grossesse. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs examens ont lieu. La mesure de votre poids et de votre tension. Des analyses de sang et d'urine pour vérifier l'absence de sucre et de l'albumine. Un examen vaginal pour vérifier l'état du col et la mesure de la hauteur et d'urine. Si vous manquez de fer, votre médecin vous prescrira un traitement. Les sérologies toxoplasmos et rubéioles sont vérifiées et leur tout contrôlées. Petit instant de plaisir et d'émotion durant cette visite. L'enregistrement de l'activité cardiaque du bébé, qui vous permettent à nouveau d'entendre ce son si particulier. Sauf si votre gynécologue dispose du matériel pour faire une échographie et vous fait le plaisir de vous montrer bébé pendant quelques secondes. Aucune échographie officielle n'est programmée pendant le quatrième mois. Tout se déroule au mieux. Tout se déroule au mieux. Vous passez tranquillement la 16e semaine de grossesse et la 17e semaine de grossesse. Se faire vacciner contre la grippe. Si la période d'épidémie correspond au deuxième ou troisième trimestre de votre grossesse, vous pouvez vous faire vacciner sans crainte contre la grippe. Enceinte, vous êtes plus vulnérable. Une contamination pourrait avoir des conséquences graves pour vous et pour votre bébé. La vaccination est sans danger pour le foetus. Et vous ne devriez pas souffrir d'effets secondaires. Par ailleurs, des mesures de précaution sont toujours utiles pour éviter d'être contaminés. Évitez de rendre visite à une personne grippée et limitez le contact avec les personnes malades. Demandez-leur de se couvrir la bouche et le nez en cas d'éternuement ou de tousse et de se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique. Surveillez son alimentation. Dès le début de la grossesse, votre médecin vous met en garde contre certains aliments dont il va falloir réduire, ou même totalement cesser la consommation pendant neuf mois. Ces interdits alimentaires, s'ils sont parfois mal vécus par les futurs mamans, sont pourtant très importants pour vous aider à rester en forme et surtout pour favoriser le bon développement du bébé. Le risque est réel d'être infecté par la salmonolose, la listeriose ou la toxoplasmose. Les aliments à éviter Les fromages non pasteurisés Les fromages à pâte persilée, comme le roquefort et le gorgonzola La viande rouge, crue ou pas assez cuite La charcuterie Les abats Les coquillages crus Les oeufs crus Adieu à la mayonnaise, mais aussi à la mousse au chocolat L'alcool